Hello Youtube, j'espère que vous allez bien, que vos préparatifs de fête ici on est le dimanche de décembre donc moi j'ai fait mon petit sapin avec ma puce hier, j'espère que vos préparatifs de Noël se déroulent bien je vous referai d'autres vidéos bien sûr, celle-ci je ne sais pas trop quand vous l'aurez, du courant du mois parce que de toute manière c'est une carte de vœux, on va faire une carte de vœux un peu chabi et en tous les cas je vous souhaite tout plein 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 de bonnes choses pour ce mois de décembre qui arrive enfin pour tous les mois de l'année j'ai envie de vous dire, mais c'est vrai que décembre c'est les fêtes, c'est l'allégresse on va dire on pense un peu moins à nos problèmes je pense aussi bon alors on va commencer, je commence sans vous en fait donc j'ai pris sur internet, Pinterest, une vraie mine à idées, une vraie mine à images surtout et pour celles qui n'ont pas forcément d'idées, une vraie mine à idées aussi moi j'y vais essentiellement pour récupérer des images parce que franchement ils ont des images surtout au niveau du chabi, au niveau du vintage, franchement c'est une tuerie donc j'ai pris celle-ci, aujourd'hui on va travailler avec cette petite fille je vous avoue qu'elles me font un peu flipper ensuite j'ai pris celle-ci, une petite fille sur sa luge, celle-ci avec son gros manchon et puis celle-ci, donc ce sont des images quand même très hivernales donc on va essayer d'en faire quelque chose ouais elles me font un peu flipper parce qu'au niveau des yeux il y a un truc qui cloche au niveau des yeux elles n'ont pas d'expression dans les yeux et j'aime pas ça enfin bon, bref donc on est parti, j'ai pris un papier je vous montre pas comme ceci, il vient d'un blog de chez Action vous savez les grands 15-30 là sauf que dans tout mon bordel ah il est là voilà parce que alors vous ne voyez rien, enfin si vous voyez quand même mon espace de travail qui n'est pas forcément génial mais alors vous verrez à côté, c'est juste pas possible je l'ai pris dans celui-ci voilà, je le trouvais très joli et je pense que je vais en faire aussi avec celui-ci, ce modèle-là je le trouve très très beau aussi donc on est parti on coupe moi je suis trop impatiente d'être à Noël parce que bah parce que je suis une vraie gamine et que bah mes cadeaux sont sont arrivés et qu'à mon plus grand à mon plus grand désarroi il va falloir que je patiente jusqu'à Noël ça c'est super dur mais bon c'est comme ça et puis j'ai pas fait de j'ai pas fait de calendrier enfin j'en ai fait un pour ma fille bien entendu mais je n'en ai pas fait pour moi et donc je patiente mais sans rien du tout en fait c'est encore plus dur et l'année prochaine va falloir que je mette en place avec l'une d'entre vous si vous le souhaitez un échange de calendrier de l'avant parce que c'est vrai que c'est bah là je regarde les je regarde les vidéos d'ouverture de courrier des scrappeuses enfin des scrappeuses que je suis puis des copines et tout et tout et bah ça ça donne super envie en fait c'est vrai que c'est enfin je trouve ça génial ces échanges je trouve ça génial c'est vraiment c'est vraiment une super idée hop là donc qu'est-ce qu'on fait on vient lire son papier ensuite je vais l'ancrer avec de la distressing vintage photo alors oui je me suis avancé un petit peu la petite fille je l'ai aussi vieilli j'ai aussi vieilli ma photo et je l'ai aussi ancré avec de la vintage photo voilà ça c'est bon et puis tout à l'heure je pense qu'il va falloir que je passe un bon bon coup d'aspirateur dans mon atelier parce que les toutes les petites peluches là comme ça je les fous par terre et je ne vous dis même pas donc on va venir coller ça pour commencer et vous qu'est-ce que vous avez commandé au papa noël moi je sais qu'il m'a apporté deux bougies my my jolie candle enfin c'est pas c'est pas c'est pas my jolie candle en fait ça vient des états unis mais c'est le même c'est exact et alors pourquoi tu voulais pas venir toi c'est exactement le même principe sauf que là il faisait pour le black friday le black friday une promo où t'acheter pour puis toutes leurs bougies est à peu près à ce prix là si t'en avais pour 34,95 euros t'avais une deuxième bougie gratuite donc ça vaut quand même vachement le coup donc j'en ai pris une avec un bracelet et celle avec le cadeau c'est une bague il me semble donc hâte de voir ça puis bah ma puce m'a fait m'a fait une autre surprise mais alors là par contre je ne sais pas du tout ce que c'est donc nous verrons et vous vous avez commandé quoi au papa noël cette année dites moi tout en commentaire je suis super curieuse hop là alors ce que je vais venir faire j'ai sorti mes dentelles là et celle-ci en vert ben elle va hyper bien avec la photo je trouve donc je vais venir piouf 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 comme ça vous voyez ce que je veux dire je vais en mettre tout le long de ma photo voilà parce que je ne veux pas que ce soit non plus trop trop enfin vous voyez ce que je veux dire pas trop rectiligne pas trop tout ça en fait alors on va le faire comme ça ouais puis dites moi où vous en êtes dans vos dans vos décos de noël si vous avez déjà fait votre sapin enfin le jour où la vidéo sortira il y a des chances que vous l'ayez fait ouais sauf après si c'est un sapin naturel parce que c'est vrai que les sapins naturels on les fait un petit peu plus tard histoire de ben de l'avoir de l'avoir pour le jour de noël encore ce que je me souviens de quand on faisait avec des sapins naturels j'étais très longue à me mettre au sapin artificiel parce que j'aimais l'odeur enfin j'adore l'odeur du sapin naturel d'ailleurs mon sapin je le parfume avec une ben un parfum de sapin quoi en fait mais le truc c'est que on n'en profitait pas longtemps quoi on n'en profitait pas longtemps parce que avec la chaleur dans la maison et tout et tout le sapin il en prend un coup dans la gueule excusez-moi il en prend un coup dans la tronche dans la tête dans ses épines surtout et puis et puis ben du coup on l'installait aux alentours du 15 et ben juste après noël pratiquement juste après noël on l'enlevait parce que ben les épines il avait presque plus d'épines quoi donc c'est ça qu'il est on n'en profitait pas beaucoup donc c'est pour ça après ben je suis passée je me suis quand même décidée à passer au sapin artificiel même si je vous l'avoue c'est vrai que ça n'a pas du tout le même charme mais bon il est quand même c'est quand même sympa quoi et puis au moins ça nous permet de pouvoir en profiter de pouvoir le faire début décembre et puis et puis de l'avoir de l'avoir un petit un petit moment quoi je sais pas si vous y voyez quelque chose en fait je suis pas sûre d'être dans le champ alors wopsi ok je vous avoue que je me crame un peu les doigts mais bon c'est pour la bonne cause voilà j'ai bien envie puis je sens qu'après je vais aller je vais aller manger parce que je sais pas si vous entendez mais mon ventre il commence à gargouiller et en même temps il est il doit être deux heures deux heures et demie de l'après-midi j'ai toujours pas bouffé ah ouais nous le week-end on est très bah voilà on vit au rythme de notre corps on va dire j'ai pas de meilleure explication on mange quand on a faim on dort quand on a envie de dormir bon sans trop se décaler non plus bien entendu parce qu'ensuite ensuite il faudra attaquer la semaine mais c'est vrai que au niveau des repas par contre voilà si on a pas faim à midi ou une heure ça nous dérange pas de déjeuner à l'heure du goûter par exemple ça c'est un truc qu'on fait très très régulièrement donc voilà pour cette petite jeune fille que je vais placer sûrement ici je vais mettre un je vais coller un carton derrière on a l'air un peu large oui je n'utilise pas forcément de mousse 3D parce que d'abord ça on en utilise vachement et puis ça revient ça revient mine de rien assez cher alors ben voilà j'utilise du carton alors j'avais envie j'ai commandé ces petites fleurs sur aliexpress et c'est genre donc j'avais envie de coller une petite fleur ici mais j'ai aussi commandé ces petites traces et j'ai bien envie alors je ne sais pas si j'en mets en bas de ma photo ouais ça me paraît pas mal comme ça je viendrai y mettre des petits pistils je pense que je vais glisser des petits pistils aussi au niveau de ma au niveau de ma faute sous ma fleur là je vais déjà commencer par coller ça je pense que ce sera pas mal j'adore cette guirlande de petites fleurs je vais vous la montrer je vais coller puis je vous la montre je la trouve trop trop belle je suis hyper contente de ce que j'ai reçu en fait et du coup bah du coup j'ai quand je les ai reçus j'ai repassé direct aux commandes j'ai repassé direct aux commandes parce que ben elles sont vraiment géniales ces petites guirlandes hop là voilà les petites perles elles sont comme ça je ne sais pas si vous allez bien voir là voilà je vais être trop joli ces petites fleurs donc toi tu es là on a dit qu'on allait te mettre par ici pour que la grosse fleur elle vienne dans le coin là donc la fleur elle est comme ça je la trouve très très jolie je les trouve vraiment très jolies ces petites fleurs d'ailleurs je vais en recommander également de celle-ci alors par contre je vire le truc là parce que c'est juste énorme et je vais venir la caler ici voilà on va venir mettre des petits pistils là j'en verrai bien ici voilà où est-ce que j'ai mis elles sont là je vais voir si je ne vais pas venir caler des petites fleurs comme ça c'est pas tout à fait c'est pas du tout le même vert mais mais je trouve que ça ne jure pas où est-ce qu'elle est partie elle elle est tombée bien évidemment je ne sais pas comment les placer est-ce que j'en place une comme ça peut-être une non parce que là ça va gâcher carrément mon trou de perles peut-être une comme ça peut-être une comme ceci et comme ça en haut je pourrais peut-être mettre des pistils je ne sais pour aidez-moi ou j'en mets pas du tout ah attendez ah mais non 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 c'est pas des non c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas et je me dis que si j'en mets deux comme ça ça va ça va faire paquet quoi on essaye on essaye mais je pense que ça va le faire paquet ouais désolé je ne les ai pas encore rangés c'est juste qu'il faut que je vous fasse le haul moi quoi Dieu comme ça qu'est-ce que vous en pensez moi aussi allez go ouais je ne les ai pas encore rangés donc je disais parce qu'il faut que je vous que je vous fasse le haul donc elles ne sont pas encore ne sont pas encore rangées hein c'est plus voilà comme ça c'est pas mal alors maintenant on va se faire une étiquette de bonne année alors ça c'est des étiquettes que je sors que je sors que je fais que j'édite sur mon pc et puis qu'ensuite je les sors à l'imprimante comme ça je peux choisir la police de caractère parce que j'ai pas de tampon j'ai pas de tampon bonne année ou joyeux noël enfin si j'ai un merry j'ai juste un merry christmas mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien que ce soit écrit en français et je n'ai pas donc du coup j'édite hop là ou si alors j'en ai déjà fait une je vais vous les montrer j'en ai déjà fait une avec cette petite demoiselle mais du coup elle est pas enfin j'avais fait la guirlande la guirlande je raconte que des bêtises j'avais fait la l'entourage de ça là alors j'ai fait lequel va le mieux ça fonce vachement parce que je trouvais que celui-ci il était hyper bien cette couleur là elle va hyper bien je trouve avec pardon excusez-moi et je l'ai fait à l'envers putain mais c'est pas vrai putain je me mettrai des baffes je vous jure je me mettrai des baffes et ben qu'à cela ne tienne je vais non parce que je vais surtout pas recommencer je vais je vais couper ici je vais mettre une pâte et je vais recoller ici parce que là ça va me saouler donc du coup ben je vais pas mettre les enamel dots avec vous je vais réparer ma bêtise est-ce que j'ai le temps de la réparer avec vous non même pas parce qu'il y a 21 minutes donc ben je vais réparer ma bêtise toute seule comme une grande je me déteste il y a des fois je me déteste putain il y a des fois je me déteste mais quel boulet mais quel boulet enfin bon voilà ce que ça donne je mettrai les enamel dots je vais vous montrer ben celle que j'ai faite donc j'en ai fait une dans les tons saumonné avec la petite qui a la robe sur la luge avec la la robe ben justement saumonné j'ai faite celle-ci avec la petite minette qui a la tunique bleue voilà et je vais vous chercher les autres j'arrive de suite j'ai faite celle-ci dans les roses et l'autre verte comme je vous disais vous voyez les enamel dots la couleur qu'ils donnent ils donnent pas du tout la même couleur que ben que quand ils sont putain mais c'est pas possible elle aussi je l'ai fait à l'envers ok bon bah écoutez sur ce je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très très belle journée on va se quitter avec cette pensée positive rien ne vaut cette journée on ne sait pas de quoi sera fait demain donc profitez mes amis je vous fais tout plein de gros bisous je vous souhaite tout plein de bonnes choses prenez bien soin de vous et à bientôt ciao ciao